Parvenu presque, il faut bien l'avouer, au crépuscule de votre vie, un crépuscule que nous souhaitons tous aussi prolonger que possible, vous avez eu la chance assez extraordinaire de vivre une période très féconde au point de vue biologique puisque vous êtes né à peu près à l'époque de ces fameux cristaux vivants de le duc et que vous arrivez à une époque où l'on s'apprête à synthétiser ce célèbre acide des oxyribonucliques, l'ADN, qui est la clé de l'hérédité. Et si vous considérez d'un regard cette trajectoire extraordinaire de la science et la vôtre propre, comment voyez-vous cette évolution des sciences depuis votre naissance ? D'abord, je vous dirais que ce mot de crépuscule ne me déplaît pas du tout. Prolonger, prolonger. Il m'étonne simplement un peu, non pas du tout. Mon âge, je ne le cache pas, j'ai 74 ans, je suis né en 1894, je ne le cache pas mon âge, mais je ne me sens pas crépusculaire. Alors que je ne dédesterais pas de me sentir crépusculaire, mais je ne sens pas en moi monter cette sérénité, cette sagesse qu'on devrait avoir à mon âge. Je suis encore assez veillement, assez violent quelquefois. Mes ennemis se moquent de ma fouxénile, comme ils disent, n'est-ce pas ? Alors c'est pour ça que le mot crépusculaire m'amuse, mais il ne me paraît pas tellement adapté à mon état d'esprit. Oui, je sais que vous avez vous-même écrit que vous étiez tout près de l'enfant. Je me suis très près de l'enfant, ça nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup changé, c'est peut-être encore un tort. Je me suis resté fixé à certaines valeurs, à certains goûts, à certains amours de mon enfance, amour intellectuel. Par conséquent, je ne me sens pas très changé. Et alors nous parlons, n'est-ce pas, de cette trajectoire de la biologie. Comme vous l'avez très justement fait remarquer, la perspective philosophique ne s'est pas tellement déplacée du temps de Le Duc. On entrevoyait la création de la vie. Le Duc, en effet, avait cru faire des plantes artificaines. Il s'était trompé, bien entendu. D'ailleurs, son œuvre est quand même peut-être plus intéressante qu'on ne l'avait crue à ce moment, car il a quand même apporté des modèles. Alors maintenant, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on n'est pas, au modèle. On aime beaucoup avoir un modèle, même si on sait qu'on n'a pas reproduit, tel phénomène vital, on aime en avoir un modèle. Alors Le Duc a donné un modèle très grossier par les phénomènes osmotiques, n'est-ce pas, de la croissance, de la fructification, etc. En somme maintenant, nous essayons, enfin nous, moi, je ne travaille pas du tout dans cette loi, la science essaie de refaire ce DNA ou cet ADN, n'est-ce pas, qui est la base héréditaire, la base chimique de l'hérédité. Donc, au point de vue des ambitions philosophiques, elles n'ont pas beaucoup changé. Simplement, nous nous sommes aperçus que c'était beaucoup plus difficile que nous pensions. Moi, dans ma jeunesse, je ne dis pas que j'ai cru au Christot de Le Duc, mais enfin, je croyais à la création artificielle de la vie assez proche. Il y avait à peu près à la même époque, il y avait un homme et Burke, je crois me rappeler, qui croyait avoir créé la vie avec du radium. Il y avait les radiums de Burke, je m'en avais beaucoup impressionné. J'ai cru pendant quelques jours, quand j'étais enfant, à la création de la vie, par les radiums. Alors maintenant, nous savons que la création de la vie sera beaucoup plus difficile. Nous savons bien qu'on ne doit pas créer une amib d'emblée, qu'on ne doit pas créer un infusoire. Dans ma jeunesse, Ekel, par exemple, qui a été un de mes auteurs favoris quand j'étais jeune, car je lisais toute cette littérature de science matérialiste, et Ekel, les Bueckner, etc. Bertelot aussi, qui disait suffirait... C'est ça, n'est-ce pas ? Alors, Ekel croyait qu'on allait créer des monnaires, il croyait dire que les monnaires étaient nés par génération spontanée. Enfin, nous voyons la création de l'amibe, n'est-ce pas ? Alors que maintenant, nous savons ce que c'est qu'une cellule, nous savons que c'est un monde, un microcosme. Je crois que personne, même parmi les biologistes les plus audacieux, ne pense qu'il verra la création d'une cellule. Je ne sais même pas si l'homme ne la verra jamais. Nous serions déjà très heureux d'avoir synthétisé un virus, n'est-ce pas ? Donc, au fond, ce sont les mêmes ambitions, n'est-ce pas ? Mais, simplement, on se rend compte de la difficulté, et on a des ambitions. Elles sont les mêmes, si vous voulez, philosophiquement, elles sont les mêmes, mais elles sont plus modestes, et elles savent qu'elles ne se réaliseront qu'à très longue échéance. Il est vrai que j'ai vu naître, en effet, la biologie, je peux le dire, ça a été l'époque héroïque qui m'a beaucoup marqué. Je suis resté fixé à cette période, on me le reproche quelques fois, car je ne suis pas tout à fait de mon époque. Je suis quand même de l'époque où l'homme créait la fécondation chimique, faisait développer des œufs d'oursin avec du chlorure de magnésium, où le bataillon provoquait la parthénogenèse traumatique de la grenouille en piquant un œuf. Je suis de l'époque des grandes expériences simples, tandis que maintenant, évidemment, on s'attache beaucoup plus aux détails, à l'analyse, à l'introduit de la biochimie, même des mathématiques. À ce point de vue-là, je suis un peu en arrière sur mon temps, je le sais, mais je ne pense pas être tout à fait un fossile, car je pense qu'il y a encore à faire dans cette biologie simple, qu'il y a encore de grands phénomènes simples à découvrir, et même des phénomènes à découvrir dans la nature. Vous avez été aussi, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez écrit vous-même, vous avez été toujours un chercheur sauvage, atypique, solitaire, et au cours de votre existence, précisément, la science, et pas seulement en biologie, la science a cru parvenir à ses fins en constituant des équipes immenses de chercheurs, en mobilisant les cerveaux. C'est vrai, je crois que maintenant, c'est absolument nécessaire. Enfin, là, je ferais peut-être quelques réserves. Mais enfin, en tout cas, pourquoi, et j'étais un chercheur solitaire, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas recherché, ce sont un peu les circonstances, les événements qui ont fait de moi ce chercheur atypique et solitaire de vous parler. Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord mon admiration pour Fabre, le grand homologiste Fabre, sur lequel nous reviendrons peut-être, parce qu'il a joué un très grand rôle dans mon enfance. Fabre a été pour moi un modèle, si vous voulez, il a été un modèle de vie, et à partir du moment où j'avais lu un peu par hasard, car c'est vraiment bien par hasard, dans ce milieu littéraire où je vivais, que je suis tombé un jour sur une page d'un cahier scolaire où on parlait du scarabée sacré. Alors, j'ai demandé à mes parents de me faire venir les livres de Fabre, qui n'étaient pas très connus à cette époque. J'ai eu les souvenirs entomologiques, j'ai été enthousiasmé, je me suis dit, voilà, je veux être naturaliste. C'était une ambition un peu naïve. Je voulais être naturaliste, comme d'autres enfants veulent être général ou amiral, voyez-vous. Non, mais enfin, c'était un peu du mémoire, voilà, être Fabre, être un naturaliste, et par conséquent avoir un peu son style de vie, c'est-à-dire ce style de vie solitaire, campagnard. Enfin, il y a des pages de Fabre qui m'ont beaucoup marqué, où il parle en effet de la joie qu'il a eue à congédier tout son travail administratif, à mettre des sabots, à vivre à la campagne pour étudier uniquement ces insectes. J'étais un peu enthousiasmé par tout ça. Et puis alors, j'avais quand même une très grande timidité, une grande sauvagerie naturelle, ça, nous n'entrons pas là-dedans, il faudrait de la psychanalyse pour le démêler. Vous savez, être fils d'un grand homme, ce n'est pas toujours facile. J'ai eu beaucoup de facilité dans ma vie, j'en conviens, mais il est assez difficile, là aussi, de supporter le poids de cette gloire, de cette idole, car en effet, j'adorais mon père, je le vénérais. Alors, un père, dis-moi, à notre époque, était toujours un peu un dieu pour les enfants, mais alors un grand homme, un père qui est un grand homme, c'est un peu trop, peut-être. Ça impose une seule solution, c'est de devenir soi-même un grand homme. Oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, quand j'étais jeune, je ne me disais pas tellement que je voulais être un grand homme, non, je n'avais pas de telles ambitions. À ce moment-là, on m'aurait dit simplement que je serais un naturaliste comme phare, mais que je trouverais quelques petits faits naturels, j'aurais déjà été content. J'avais une ambition, mais je dirais une ambition assez limitée et assez modeste. Alors, naturellement, vous me demandez pourquoi j'ai été un chercheur solitaire. J'ai fait mes études à l'université, une façon à plat normal, car nous habitions à la campagne, il fallait que je vienne à Paris pour les examens, je les préparais comme je pouvais. Enfin, peu importe. J'ai passé un certain nombre de certificats de licence, et à ce moment-là, il n'y avait pas de certificat de biologie, je le signale. C'était uniquement les certificats zoologie, botanique, géologie, minéralogie, histologie. Enfin, j'ai passé tout ça. Et après, j'ai passé, comme il était naturel, à entrer dans un laboratoire, à préparer une thèse. Et ce serait peut-être un peu long de raconter tout cela, mais enfin, j'étais extrêmement déçu, je dois le dire, par les sujets qu'on m'a proposés. Enfin, je peux le dire, le professeur Dastre, qui avait été mon maître en physiologie. L'auteur du manuel. Pardon ? L'auteur du manuel de biologie. Oui, Dastre, qui avait été l'élève de Claude Bernard, qui, pour moi, représentait quelque chose de merveilleux, de sacré, approché, le préparateur de l'homme qui avait été le préparateur de Claude Bernard. Eh bien, ce Dastre, qui était un homme charmant, d'ailleurs, m'a beaucoup déçu. Il voulait que je fasse une thèse sur la déglutition chez les oies. Non, voyez-vous, je faisais ça comme exemple de ce qu'était la biologie à cette époque. C'est assez curieux. Après, je suis allé chez un autre maître, dont je ne dirai pas le nom, et il voulait que je fasse une thèse sur la dentition des rongeurs. Alors, évidemment, ce n'était pas du tout ça que je voulais. Et vous, moi, qui a été enthousiasmé par les recherches de bataillons sur la parthénogenèse, par les recherches de l'homme, par l'expérience de Gudernach, en effet, qui m'avait enthousiasmé. Vous savez, c'est la provocation expérimentale de la métamorphose, les tétards, en leur faisant manger un peu de thyroïde. Vous savez, c'était la grande expérience spectaculaire, un peu magique, n'est-ce pas, qui faisait un peu de la biologie, une sorte de magie positive. Alors, quand on me disait, de passer trois ans ou quatre ans à étudier la déglutition des oies ou la dentition des rongeurs, je me disais, non, j'ai fait Frostroot, c'est pas ça, la biologie. Conseiliez-vous, chez nous, à cette époque, on s'intéressait à l'influence de la concentration en azote sur la cuisson des pois à soupe. Voilà, mais voilà, il ne faut pas mépriser ce genre de travaux. N'est-ce pas ? Mais enfin, en tout cas, c'était pas ça que je cherchais. Je cherchais tout à fait une autre biologie qui n'existait en France que d'une façon un peu sporadique, qui avait en effet à ce moment-là le vieillif de l'âge, qui avait tout de même prolongé l'œuvre de l'œuvre, qui avait créé une méthode de fécondation chimique chez l'eau de mer, chez l'astérie, avec de l'eau de l'eau de sel, n'est-ce pas ? Et puis, il y avait bataillon à Montpellier, Montpellier qui avait fait la partenagèse de la grenouille. Et puis, c'est à peu près tout, n'est-ce pas ? Vous faisiez tout à l'heure... Donc, je me suis réfugié. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans ces laboratoires ? Je ne veux pas. Et je suis rentré chez moi, je me suis replié. Alors, voilà, c'était dangereux. C'était une partie très dangereuse qui n'était possible que parce que, quand même, sans être riche, j'avais des moyens matériels qui me permettaient de ne pas tout de suite gagner sa vie. C'est ce que je tiens toujours à rappeler. Quand je vois des jeunes, j'ai été quand même, il faut bien le dire, j'ai eu de grosses difficultés du fait que je n'étais pas dans la ligne, n'est-ce pas ? Mais j'ai eu quand même des facilités matérielles. C'est pour ça que souvent, je vois pas mal de jeunes qui, un peu séduits, si vous voulez, par mes livres, me disent, je veux faire comme vous, je leur dis non. Vous ne pouvez pas faire comme moi, car je suis à l'anachronisme. Je suis peut-être un des derniers chercheurs solitaires, n'est-ce pas, qui a pu faire quelque chose d'un peu valable chez lui, sans matériel extrêmement coûteux, sans collaborateur. Permettez-moi de revenir en arrière, parce que vous parliez tout à l'heure de votre père, du milieu littéraire, bien sûr, votre père, créateur de Chantelère, de L'Églon, de Cyrano. Ce qui frappe, pour les gens qui ne vous connaissent pas, ou qui connaissent surtout votre nom de famille, c'est que le milieu aussi littéraire, parce que votre mère aussi était politesse, ait pu susciter un enfant scientifique. Oui. Mais il y a un livre de dette de Jen qui s'attache à décrire votre famille, ce phénomène extraordinaire que vous soyez épousé entre cousins, ou presque, depuis le 17e siècle. Oui, oui, ça, je ne crois pas que la consanguinité ait joué un grand rôle, dans ce qu'on peut appeler la vocation scientifique. On parle de vocation, vous savez, la vocation pour les sciences naturelles est une vocation extrêmement répandue. Je vois autour de moi beaucoup d'enfants qui ne demanderaient qu'à être naturalistes, si on les laissait faire. Donc, en effet, j'ai eu le goût, j'ai eu d'abord ce goût des insectes très tôt. Bon, ensuite, non, avant Fabre, déjà, c'est pas qui m'a confirmé dans mon goût des sciences naturelles. Et puis alors, j'habitais la campagne. Si on était restés à Paris, si mon père n'avait pas été malade, et si le docteur Grandchine ne lui avait pas conseillé d'aller à Cambeau pour se refaire une santé, c'est-à-dire dans les basses Pyrénées. Je ne sais pas très bien ce que j'aurais fait, je vous le dis franchement. Car c'est le fait d'être dans la nature, d'avoir un jardin, autour de ce jardin des grands bois, où je chassais les papillons, les carabes, etc. C'est tout de même ça qui a nourri ma vocation. Il y a eu à la fois le fait d'habiter la campagne, et alors cette lecture de Fabre, qui m'a permis de penser, chercher les insectes, observer les insectes n'est pas seulement un divertissement, on peut en faire un métier. J'ai eu cette espèce de révélation extraordinaire qu'on peut faire un métier de ce qu'on aime. C'est pour ça que j'attache une telle importance au fait que les jeunes puissent faire ce qu'ils aiment. Et là encore, c'est un point sur lequel nous reviendrons peut-être. C'est pour ça que je suis tellement désolé quand je vois tant de jeunes écartés des sciences naturelles, ou désirés naturellement, écartés des sciences naturelles parce qu'ils ne sont pas forts en mathématiques, parce qu'ils ne sont pas forts en chimie, par exemple. Alors je pense que c'est terrible de détourner un enfant de ses goûts. Moi, je vous dis très sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait des sciences naturelles. Je n'aimais que ça quand j'étais jeune. J'ai donc eu cette chance d'avoir été illuminé par Fabre, soutenu par son exemple, et d'avoir des parents qui n'ont pas contrarié cette vocation. Parce qu'ils n'ont pas contrarié... Ah non, non, pas du tout. Mon père, même, s'est l'amusé. Il était assez content. Il y avait mon frère, qui avait d'ailleurs une grande valeur littéraire, qui très précocement montrait des dispositions littéraires et même politiques. Je crois que mon père était assez content de se dire qu'un autre fils ne ferait pas de la littérature, ferait autre chose. Donc, il m'est encouragé. Et quand il m'a vu lire Fabre, il a lu Fabre lui-même. C'était au moment où il écrivait Jean-Claire. Il avait donc dans sa bibliothèque un grand nombre de livres d'ornithologie. Je les vois encore rangés dans son cabinet de travail. Il y avait même l'origine des espèces à cause du chapitre des pigeons. Car en effet, il y a un pigeon dans Jean-Claire. Et mon père, qui était extrêmement consciencieux et minutieux pour tout ce qui était documentation, avait voulu se renseigner sur les races de pigeons. Il avait donc l'origine des espèces que je vais shipper un jour. Et lui me prenait mes volumes de Fabre dont on trouve la marque dans Jean-Claire. Car il y a des verres dans Jean-Claire qui ne sont pas inspirés de pas, si vous voulez, mais qu'il n'aurait pas écrit s'il n'avait pas lu. Je me le laisse vous dire en thomologique. Je me souviens, ce sont des verres sur les nécroforts. Les nécroforts noirs sont les seuls fossoyeurs qui savent ne jamais vous emporter ailleurs, sachant que la meilleure, je crois, et plus pieuse tombe, c'est la terre qui s'ouvre à la place où l'on tombe. Et bien c'est presque la paraphrase poétique du chapitre de Fabre sur les nécroforts. Nous comprenons maintenant que vous soyez devenu naturaliste, vous en avez montré la passion que ces sciences vous inspirent. Et vous êtes, pour le meilleur ou pour le pire, devenu l'homme des grenouilles. Je vais dire l'abominable homme des grenouilles. Oui, mais je veux bien remarquer. Oui, oui, je sais bien. Pourquoi des grenouilles ? Oui, on dit l'homme des grenouilles, enfin, souvent avec une nuance un peu péjorative, n'est-ce pas ? Car beaucoup de gens ne s'imaginent en effet que je suis un peu un maniade des grenouilles. Pourquoi ai-je choisi la grenouille ? Pourquoi vous intéressez-vous tellement aux grenouilles ? Et alors, ce n'est pas d'ici que je vais faire un plaidoyer pour l'importance de la grenouille en biologie, car pour moi, c'est un tel lieu commun qu'il n'y a même pas à l'explicité. Mais enfin, ce qui me paraît curieux, c'est que les gens ne comprennent pas que la grenouille, c'est un objet expérimental comme un autre. C'est comme si on disait, « Détienne Wolff, c'est l'homme du poulet. » Ben, chacun, chaque biologiste choisit un certain matériel. Le matériel grenouille est un matériel particulièrement favorable pour tout ce qui touche à la reproduction, dans des tas de raisons que je ne vais pas développer aussi. Le l'œuf est volumineux, l'œuf est facile à manipuler, etc. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font... Et alors, on peut étudier chez la grenouille tous les problèmes. Les gens croient que la grenouille, c'est un petit sujet, mais ce n'est pas un petit sujet. Il y a toute la biologie dans la grenouille. Ce qu'on peut étudier, les cellules, les spermatozoïdes, les ovules, la parthénogenèse, etc. Enfin, même la mutation, l'hérédité. On peut tout étudier sur la grenouille. C'est pour ça que j'accepte très bien ce nom d'homme des grenouilles. J'ai plutôt quelquefois l'impression que je ne le mérite pas tout à fait, car malheureusement, je me suis quelquefois écarté de la grenouille. La passion avec laquelle vous en parlez évoque dans mon esprit une phrase que vous avez déjà écrite, à savoir qu'on a tendance à mesurer l'importance d'une découverte à la taille de l'animal sur laquelle elle a été faite. Et je crois que vous, vous avez fait mentir la femme de la fontaine et vous avez fait la grenouille plus importante que le bœuf. Oui, peut-être. Remarquez, je me souviens très bien de cette phrase. Je ne l'avais pas écrite tellement en pensant à moi. Je l'avais écrite en pensant à une biologiste française que j'admire beaucoup, Mme Charnion-Coton, qui a fait des travaux fondamentaux sur les puces de sable. Et j'avais entendu, quand on lui a décerné un prix, j'avais entendu un journaliste dire, « Oh, tout de même, enfin ! » et j'avais fait des découvertes sur les puces de sable. Eh bien, c'est une découverte fondamentale qui a fondé l'endocrinologie, c'est-à-dire l'étude des hormones sexuelles chez les invertébrines. Et on peut même descendre beaucoup plus bas. Tous les grands travaux qui ont valu les prix Nobel à nos savants français ont été faits sur un tout petit, un unicelle phare, ont été fait sur l'Escherichakoli, comme vous le savez, c'est-à-dire chez quelque chose qui est appelé un micro. Et je reviens rapidement au livre d'Onette Luggen qui prétend expliquer non seulement la jeunesse de votre vocation, mais aussi les orientations de vos travaux. Oui, oui, oui. J'ai discuté avec elle, d'ailleurs. Elle a voulu chercher, et c'est très original, elle a voulu faire une épée de psychanalyse de mes tendances scientifiques. Je ne suis pas sûr qu'elle ait raison, mais en tout cas, la tentative est intéressante. Non, c'est assez séduisant pour que ça mérite d'être vrai. Elle ne va pas jusqu'à dire, mais elle le dirait peut-être, le fils du créateur de Cyrano, qui était une sorte de monstre, a fini par s'intéresser lui aussi à ces monstres qui étaient des crapauds à plusieurs doigts. Oui, mais alors là, j'aurais beaucoup à dire, il ne pourrait pas tout de même en faire là une conférence, mais après, je suis obligé alors de vous raconter un peu pourquoi je suis arrivé à l'étude des monstres. À l'origine, je ne m'intéressais pas du tout au monstre, je n'étais pas du tout un thératologiste, un thératologue, et c'est venu d'une façon très indirecte et lente. Donc, je me suis occupé, comme vous le savez, et nous avons déjà fait allusion à la parthénogenèse de bataillon, cette expérience qui m'a enthousiasmé quand j'avais 15 ans. Donc, je suis parti de la parthénogenèse. J'ai continué l'œuvre de bataillon. J'étais un des seuls, je crois, à la continuer. J'ai essayé de préciser ce qu'était ce facteur de division qu'il introduisait avec son stylet. J'ai un peu perfectionné certains procédés de parthénogenèse qui m'ont permis d'obtenir chez le crapaud, par une variante de la parthénogenèse, ce qu'on appelle la gynogenèse, dont on ne rentre pas là-dedans, j'ai obtenu un très grand nombre de crapauds sans père. C'est-à-dire des femelles, ce qui pose des problèmes de génétique sexuelle, mais enfin, laissons cela. J'ai donc obtenu un très grand nombre de crapauds femelles, de crapauds parthénogenèse, et ces crapauds sans père avaient une proportion assez remarquable d'anomalies des doigts. Là, tout est venu, c'est donc venu de l'aparthénogenèse. Au début, je n'y ai pas fait grande attention, puis tout de même, je vois que ça se répétait souvent, les anomalies des doigts, et un jour, dans un lot de ces crapauds sans père, je vois pas des crapauds à six doigts. Ça m'intéresse, parce qu'il y en avait, je crois, huit ou dix, et il y avait juste la moitié qui avait six doigts et la moitié qui avait cinq doigts. À tout de même, j'ai dit, ça, c'est curieux, quand même, est-ce que ce n'est pas un gène, n'est-ce pas un gène de polydactylie, comme on dit, qui s'est manifesté à l'occasion de l'aparthénogenèse ? Il y a des hommes à six doigts, ça aussi, c'était un rapprochement, c'est un caractère dominant, et ce qu'il n'y a pas dans la nature, des crapauds à six doigts, comme il y a des hommes à six doigts. Alors, à ce moment-là, c'est une histoire, j'étais en rapport avec un pharmacien qui retirait un produit, le bufox, un produit thérapeutique de crapaud. Il en traitait 300 ou 400 000 par an. J'avais donc, par lui, la possibilité d'avoir, non pas gratuitement, mais enfin, à un prix assez raisonnable, un très grand nombre de crapauds. J'ai vu, je crois, 100 000 crapauds, grâce à ce directeur des établissements du bufox. Ça coûtait quand même très cher. Enfin, je pouvais le faire, tandis que si je les avais payés 50 francs pièce, comme on les paye normalement, je n'aurais pas payé. J'ai donc mis 100 000 crapauds, et j'ai trouvé, alors là, quelques crapauds à six doigts dans la nature. Bon. Ces crapauds à six doigts, je les fais reproduire, et comme je m'y attendais, c'était des élitaires. Du moins, dans une expérience, j'ai eu plusieurs centaines de petits crapauds, dont la moitié avait six doigts, la moitié avait cinq doigts. Bon. C'était intéressant, parce que c'était peut-être la première expérience nettement mendélienne qu'on faisait chez des amphibiens. Alors, j'ai essayé d'en retrouver d'autres. Je ne peux pas en retrouver. J'en ai, je vous dis, j'en ai vu cent mille, mais là-dessus, je n'en ai trouvé qu'un seul lot à six doigts. Alors, un peu découragé, il me dit, je vais chercher ça chez la grenouille. La grenouille, c'est quand même une cousine du crapaud, il y a peut-être des grenouilles à six doigts. Autant plus qu'il y avait des vieux auteuils, et en particulier des gens de France à Tilaire, qui avaient parlé très, très rapidement de grenouilles à six doigts. Alors, pendant des années, je cherche, un jour, on envoie de Bretagne un lot de grenouilles, et je suis très étonné. Il y a en effet des grenouilles à six doigts, à sept doigts, à huit doigts, à neuf doigts. J'étais en ravi. Je me suis dit, j'ai mis le doigt sur la mutation que je cherche, mais je l'ai fait reproduire. Ce n'est pas du tout herénitaire. Je suis extrêmement déçu. Alors, je fais explorer ces étangs. Et alors, là, j'ai eu, là, évidemment, je voulais dire, la joie de trouver là-dedans une profusion extraordinaire de tétards qui était beaucoup plus extraordinaire que des grenouilles à six doigts, qui avaient des pattes monstrueuses, des pattes hypertrophiées, des protubérants de toutes sortes. C'était un véritable monstre. Et les temps, on était plein. C'était un étang breton qui contenait jusqu'à 80% de ces monstres. C'était le monstre qui était normal, c'était le tétard normal qui était au contraire du monstre. C'était donc quelque chose d'extrêmement intéressant, d'une notion assez nouvelle, de la monstruosité massive. Alors, voilà comme je suis arrivé au monstre. J'étais obligé de m'y intéresser. Car quand on tombe sur un phénomène aussi spectaculaire, je crois qu'on est tout même obligé de s'y intéresser. Car ça posait des problèmes très différents de ceux de la mutation. C'était pas héréditaire, donc c'était les facteurs extérieurs qui déterminaient cette anomalie massive. Quel était ce facteur ? J'ai cru d'abord à la radioactivité, j'ai cru à la composition chimique de l'eau, ça n'est pas ça. Alors, actuellement encore, je n'ai pas résolu le problème. Mais je trouve un peu partout des étangs à monstres. Alors, c'est vraiment une notion curieuse. Il y a des étangs qui sont pleins d'animaux monstrueux. C'est uniquement la grenouille et uniquement la grenouille verte. Dans ces mêmes étangs à monstres, la grenouille rousse n'est pas touchée, le crapaud n'est pas touché. Actuellement, nous allons laisser ce sujet car on ne peut pas en parler trop longtemps. Actuellement, je pense que c'est un virus qui serait probablement porté par des poissons, notamment par la tangue et par l'anguille, un virus qui s'introduirait dans le détail à tout de suite après l'éclosion et qui déterminerait ces proliférations monstrueuses. Mais enfin, le problème mérite d'être étudié car si c'est un virus, c'est un virus prolifératif. Il est la catégorie des virus prolifératifs. Or, vous savez qu'on pense que le cancer ou du moins certains cancers sont dus à des virus prolifératifs. Donc, sans du tout ambitionner de résoudre le problème du cancer, je pense que l'étude de ces étangs à monstres peut apporter une petite lueur sur l'origine de certains virus prolifératifs. et telles étaient les passions et telles sont encore les passions du chercheur solitaire. Venons-en à un autre aspect de votre activité qui aussi est extrêmement important. C'est votre œuvre de vulgarisation scientifique des sciences de la vie. Je crois que l'œuvre que vous avez accomplie jusqu'à présent et j'espère qu'elle n'est pas terminée. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous étiez encore en train de travailler à un autre ouvrage. Cette œuvre-là n'a pas d'équivalent dans le monde francophone au 20e siècle. C'est peut-être trop dire, mais en tout cas, je me suis venu beaucoup de mal pour vulgariser certaines notions biologiques qui me paraissent fondamentales. Je pense qu'il est inadmissible que l'homme de la rue soit ignorant de ces notions fondamentales qui modifient tout ce que nous pouvons penser sur la personnalité, sur la reproduction, même sur la mort. Je pense que toutes les grandes idées humaines sont modifiées par la biologie. Cette œuvre de vulgarisation dont vous parlez et à laquelle j'avoue que j'attache une certaine importance, elle s'est produite initialement à l'occasion de la génétique, c'est-à-dire à l'occasion de la révélation d'un théorie chromosome par Morgan, c'est-à-dire vers Morgan à 1925. Il a commencé bien avant cela, mais ça n'a un peu pénétré en France, en tout cas, que vers 1920. Et mon livre sur les chromosomes, qui date déjà de 40 ans, sur les chromosomes, je dois dire que je l'ai fait dans un but de vulgarisation, mais aussi dans un but un peu combatif, car je suis un peu combatif, il faut bien le dire. Tant mieux, tant mieux. Enfin, je suis assez combatif. Et alors là, dans mon esprit, c'était un peu combatif car la science officielle dont je m'étais écarté et puis que j'étais un chercheur sanitaire niait, sauf exception, sauf Lucien Quineau à Nancy, toute la science officielle française par une sorte de chauvinisme dont elle ne s'est pas encore guériée qui nous a fait beaucoup de mal. Mais enfin, laissons cela. Niait cela parce que ça venait d'Amérique. Tout ça, c'est bon pour les Américains qui sont naïfs, mais ce n'est pas bon pour nous. Pour nous, la patrie de Claude Bernard et de Pasteur ne va pas croire à des choses aussi simples que les chromosomes. On trouvait cela enfantin. Et je me rappelle, les premiers maîtres me disaient, comment, vous lisez les œuvres de Morgan ? Mais c'est enfantin, ce n'est rien, ça n'a aucune valeur. Alors, comme j'étais persuadé que c'était bon, que j'avais lu tous les mémoires originaux de Morgan et de son école, je me suis dit, je vais faire un livre pour les Français pour leur montrer que c'est intéressant et que ça vaut la peine d'être vu de près. C'était le premier, ça, des chromosomes artisans de l'hérédité et du sec. Les chromosomes artisans de l'hérédité et du sec, 1928, c'est le premier livre de vulgarisation. Je dois dire qu'il a, non seulement il a eu du succès, mais enfin, il a compté, car par la suite, j'ai eu la satisfaction, c'est une des rares satisfactions qu'on a dans sa vie, de voir des gens me dire, eh bien, j'ai compris la génétique grâce à vous, c'est celui qui a déterminé ma vocation de généticien ou de biologiste. Alors ça, vraiment, ça me fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font plaisir dans la vie. C'est une de celles qui peut vous faire un peu plaisir. Mais le terme même de vulgarisation ou l'étiquette quand vous collez de vulgarisateur, ça ne me gêne pas. Il ne me gêne pas du tout. Je sais que c'était un peu péjoratif en France. Elle l'est déjà moins et peut-être un peu grâce à moi, car les anglo-saxons ont toujours admis la vulgarisation. En France, ce n'était pas très bien vu. Mais je pense que maintenant, presque tout le monde en fait ou essayez d'en faire. Et ce n'est pas tellement facile. Ce n'est pas tellement facile, car il faut tout le monde. Il faut dominer son sujet. Il faut le simplifier sans l'abaisser. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais vous avez aussi fait, alors, toujours dans le même esprit de vulgarisation, l'histoire de la génération. J'ai fait beaucoup d'histoires des sciences. Ça, c'est un goût que j'ai... Depuis l'enfance, j'ai aimé les vieux auteurs. Je lisais Claude Bernard quand j'étais jeune. Je lisais Pasteur. Je lisais Lamarck. J'ai toujours eu le goût de la spalanzanie. J'ai eu le goût des vieux auteurs. Parce qu'un jour, un médecin qui était venu chez nous, à Cambeau, avait été étonné de voir dans ma chambre tout un rayon occupé par les œuvres de Claude Bernard. Et il avait été un peu scandalisé en disant, d'abord, cet enfant ne peut rien y comprendre. Et puis, en tout cas, il va acquérir des idées fausses, car Claude Bernard sait déjà d'un autre sketch. Il faut qu'il lise les manuels de physiologie moderne. Et alors, il m'a fait acheter le testu, un traité d'anatomie du testu, un traité de physiologie de je ne sais plus qui. Il doit dire... Quoi ? Le glais ? Non, c'était pas le glais. Je crois que c'était le moral doyant. Le glais, je l'ai lu. Je l'ai même travaillé pour mon certificat. Il était très bon, le glais. Et là, en effet, on m'a supprimé mais Claude Bernard en trouvant que ça me mettait des idées fausses. Eh bien, je ne regrette pas d'avoir lu beaucoup Claude Bernard. Beaucoup, beaucoup. En fait, vous étiez très jeune et vous aviez lu ses œuvres complètes, je crois. Eux complètes. Et j'ai toujours gardé ce goût de l'histoire des sciences, qui m'a peut-être fait perdre un certain temps. Vous savez, quand on arrive au crépuscule, comme vous dites, non, non, on fait des retours sur soi-même. Il y a des choses que je regrette peut-être. Peut-être aurais-je mieux fait de faire moins. Vulgarisation, je ne la regrette pas, voyez-vous, à cause des satisfactions dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être, et je consacrais un peu trop de temps à fouiller les vieux textes. Ça m'intéressait, ça m'excitait même. Peut-être aurais-je mieux fait de faire plus de recherches et moins d'histoires des sciences. C'est possible. En tout cas, ceux qui vous ont lu n'ont, eux, pas perdu leur temps. Et ce qui est extraordinaire à travers vos ouvrages de vulgarisation, c'est que vous arriviez à avoir un certain sens prophétique. Il y a des découvertes que vous avez pressenties et qui sont produites. C'est vrai, je peux le dire, puisque c'est un fait. On a qu'à relire, par exemple, un petit livre comme Peut-on modifier l'homme. Bien, on a fait pas mal de choses. J'avais bien deviné qu'un jour, on pourrait remplacer le noyau d'un œuf, par exemple, par un noyau d'une cellule somatique. C'est une des choses qui m'avait beaucoup séduit, cette idée-là. J'avais même essayé de le faire et puis je n'ai pas réussi. J'avais essayé avant Brexit King et j'avais même publié des notes préliminaires là-dessus mais je n'ai pas réussi probablement parce que je n'ai pas été assez adroit. C'est aussi une chose qu'on oublie souvent. Moi, je fais ma critique, je sais ce qui me manque. Par exemple, on dit souvent qu'il faut des mathématiques pour faire de la biologie. Je pense que ce n'est pas toujours vrai. Moi, par exemple, je comprenais très bien les maths. Ça ne m'a servi à rien. Jamais je n'ai utilisé les maths. Je voudrais préférer être plus adroit et être un peu moins bon en maths. Je ne suis pas tellement adroit. Comme expérimentateur ? Pas tellement. Moyenne, voyez-vous. J'avais essayé de faire ce qu'ont fait Brexit King, c'est-à-dire d'inoculer des noyaux embryonnaires avec des pipettes très fines. Eh bien, je n'ai pas réussi. À l'intention de ceux qui ne sauraient pas ce que sont des cellules somatiques, voulez-vous vulgariser cette expérience que vous vouliez faire ? Oui, écoutez, l'expérience que je considère comme une des plus belles expériences de la biologie actuelle, ils ont pris un œuf de grenouille. Voyez-vous, qu'on peut faire des choses extraordinaires sur la grenouille. Ils ont amputé le noyau, c'est-à-dire en somme ce qui contient les chromosomes, ce qui contient toute la substance héréditaire. Ils ont enlevé le patrimoine héréditaire de l'œuf et ils ont remplacé ce noyau par un noyau pris sur un embryon, un noyau quelconque. C'est donc ce qu'on appelle un noyau somatique, un noyau du corps. Et ils ont obtenu de cette façon des grenouilles, ce qui prouve que le noyau d'une cellule du corps peut remplacer le noyau germinal, qu'il est encore capable de commander au développement complet de l'organisme, qu'il est totipotent, comme disent les biologiques. Et cette expérience a même été prolongée par l'anglais Gordon d'une façon assez sensationnelle, puisqu'ils ont fait, ils ont produit des grenouilles à partir du noyau pris dans une cellule d'intestin et de tétard. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un nouveau style de génération. C'est ainsi qu'on prenait de la crise de Jupiter. Tout ça a été développé par moi-même d'abord et par Muller. Théoriquement, on pourrait faire une espèce de bouturage des individus, individus supérieurs peut-être, en admettant que le génie soit contenu dans les chromosomes, ce qui pose encore d'autres problèmes. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous vous exercez encore à votre essu ce don prophétique sur les sujets qui sont, à proprement parler, ou aux frontières de la science actuelle et quels sont ces sujets qui vous passionnent ? Non, non, je veux dire que ça, ces sujets qui me passionnent, eh bien, naturellement, cette reproduction par le noyau somatique continue à me passionner. Par exemple, récemment, enfin, récemment, il y a déjà deux ans, un travail qui m'a beaucoup pas intéressé, on est arrivé à reproduire une grenouille, mais je reste toujours à la grenouille parce qu'il y a tout dans la grenouille. Il faut bien... La grenouille, c'est beaucoup plus que la grenouille, comme disait Charbin, l'amour, c'est plus que l'amour. Eh bien, il y a un biologiste qui a extrait le noyau d'une cellule cancéreuse d'un cancer de la grenouille et qui a fait développer un oeuf avec ce noyau d'une cellule cancéreuse. C'est quand même assez bouleversant, n'est-ce pas ? C'est assez extraordinaire. Alors, on sait, cette grenouille, elle est fille d'un cancer, si l'on peut dire. Elle est chromosomiquement fille d'un cancer. Et quels sont, à part ces problèmes de génération atypique, les problèmes qui vous préoccupent le plus ? Eh bien, je vous dirais que je n'ai plus toujours le crépuscule, je n'ai plus tellement de temps devant moi et j'ai un peu laissé ces problèmes théoriques. D'abord, il y en a d'autres qui les poursuivent beaucoup plus que moi, beaucoup mieux que moi. Par exemple, la biologie moléculaire, le code génétique. Eh bien, ça, je ne peux plus. Je suis la chose théoriquement. Je sais que je ne m'engagerai jamais dans cette voie. J'abandonne complètement tout ce domaine de la biologie. Et alors, pour l'instant, je me limite, au point de vue recherche, à ces étangs à monstres. Je serai déjà content si, avant le couchant, je peux résoudre le problème des étangs à monstres et de ces virus prolifératifs. Pour l'instant, non. Alors, qu'est-ce que vous... Le problème de l'évolution, évidemment. Le problème de l'évolution préoccupe toujours les biologistes. Mais là encore, j'ai l'impression qu'on est bouché, que je ne vois pas de voie nouvelle. Quelle est votre position actuelle à l'égard de l'évolution ? La position n'a pas changé puisque vous avez la gentillesse de connaître certains de mes livres. Vous savez donc quelles sont mes positions par rapport au transformisme. Je suis un transformiste convaincu. Je dirais même que c'est une certitude. Je sais que l'évolution de la vie s'est déroulée à partir de formes extrêmement simples jusqu'à l'homme. Je ne crois pas... Je ne constate, si vous voulez, dans la nature comme variation héréditaire et par conséquent ayant pu être utilisée par l'évolution, je ne constate que les mutations. C'est-à-dire des changements brusques. C'est-à-dire des changements brusques qui sont des fontes de copies, comme on dit maintenant, des lapsus, des coquilles. Je ne vois pas comment l'évolution aurait pu se faire uniquement avec ces changements brusques. Dans sa leçon inaugurale, les grands biologistes français Jacques Monod paraissent avoir pensé que c'est uniquement comme cela que ça s'est fait. Moi, je fais une réserve, je ne suis pas convaincu. D'autre part, je ne vois aucun espoir du côté lamarquisme, ce qui n'est peut-être pas tout. Vous auriez peut-être un... Non, 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 pas du côté lamarquisme. Parce qu'en France, il y a beaucoup de biologistes qui louchent encore un peu du côté du lamarquisme. Je crois que c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Il ne nous reste pas grand-chose. Il y a l'impression que la voie est bouchée pour l'instant. Mais d'autre part, vous dites que la voie est bouchée et les partisans du néo-darwinisme prétendent que non seulement prétendent qu'elle n'est pas bouchée, mais qu'elle n'est parvenue à son point de perfection. Je sais, je sais, je sais. Les néo-darwiniens, toutes les colons anglo-saxonnes, justement, pensent que le problème de l'évolution est résolu. Comme Julian Oxley, comme Debert, etc., ou même Dobzhansky, pensent que le problème est résolu. Moi, je ne le pense pas. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose de fondamental et qui doit se trouver peut-être dans l'embryologie, dans les rapports entre le cytoplasme et le noyau, dans le niveau de la sphère. Enfin, il faut arriver à trouver comment une certaine régulation intragerminale peut produire ce que nous appelons l'adaptation, n'est-ce pas ? Alors là, il est possible même que certaines notions cybernétiques puissent intervenir. De sorte que vous demeurez partisan de la théorie des mutations. C'est-à-dire que c'est un fait. Il y a des mutations et elles jouent un rôle. Mais est-ce qu'elles ont pu tout faire ? Voilà le problème. C'est ça. Le problème, c'est de savoir si une série de coquilles d'erreurs de l'abstus peut amener à faire Mozart. C'est ça. Et voilà. Et alors là, je crois que personne ne peut absolument trancher, c'est presque une chose intuitive, quand les anglo-saxons disent oui, si l'abstus peuvent faire Mozart. Ben, peut-être. Moi, je ne le crois pas. Mais c'est un peu dialogue dessous. On peut continuer indéfiniment à dire oui, non, oui, non. N'est-ce pas ? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a autre chose qui nous manque. Je suis ce que Kuehno. Kuehno se donnait comme un mutationniste insatisfait. Voilà, je reste cela pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Et au point de vue des possibilités de l'homme et de l'espèce, des modifications, de la possibilité de fabriquer des génie en série, des surhommes... Oui, nous en avons parlé, les génie en série. Oui, enfin, c'est tout de même très loin. Très loin, très loin. Maintenant, il y a le surhomme. Évidemment, il est possible qu'un jour, on arrive à améliorer le cerveau. Là aussi, personne ne peut dire oui ou personne ne peut dire non. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y a une modification de l'équilibre chromosomique, chaque fois qu'il y a un chromosome en trop ou en moins, on fait un homme qui est moins bien que l'homme normal. Toute altération de l'équilibre chromosomique a moindri l'homme. Donc, ce n'est pas par des actions de ce genre en tout cas qu'on fera un surhomme. L'homme est quand même... Je ne peux faire aucun finalisme. L'homme tel qu'il est est assez parfait. On imagine assez mal qu'on puisse faire mieux. N'est-ce pas ? Je vous dis, les individus qui ont un chromosome de trop sont des agressifs, des violents. Vous avez beaucoup parlé du chromosome du crime ou alors, si ils en ont un de moins, ça peut faire des intersexués, etc. Enfin, de toute façon, ce n'est pas par des modifications du nombre des chromosomes qu'on fera des surhommes. peut-être par une action directe sur le cerveau. Il y a un biologiste qui est américain, mais il est d'origine russe, Zamenhof, qui prétend qu'en injectant certaines hormones à des femelles gestantes, à des femelles gravides, on augmente le nombre des cellules nerveuses chez les fœtus et par conséquent, chez les produits. Mais je ne suis pas convaincu. La tentative est très intéressante. Je ne suis pas convaincu car il n'a pas prouvé que ces produits étaient plus intelligents. Il ne s'agit pas seulement de faire quelques cellules nerveuses en surnombre pour voir ce que ça donne au point de vue intelligence. Mais vous gardez quand même l'espoir que la science va continuer de faire des progrès. Elle va continuer à faire des progrès, elle fera des miracles, en voyant tous les jours. Je dirais presque qu'on est un peu blasé. On commence à être un peu blasé. N'est-ce pas ? J'étais beaucoup plus enthousiasmé dans ma jeunesse par ces expériences dont je vous parlais depuis d'Ernald, du Batarian, de l'Eub, qu'on ne l'est maintenant par des découvertes beaucoup plus extraordinaires. Nous étions beaucoup plus enthousiasmés à ce moment-là par la biologie naissante que par cette biologie épanouie et presque miraculaire à laquelle nous constatons, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et si, par hypothèse, vous imaginiez vous retrouviez à la tête d'un organisme qui aurait orienté les recherches à distribuer les octrois, comment procéderiez-vous ? Je n'y ai jamais pensé, parce qu'étant, comme nous l'avons dit, tout à fait en dehors de la ligne, je n'ai jamais pensé que je puisse être un directeur de grandes recherches. Je n'ai jamais pensé qu'à mes recherches personnelles sur un... Mais si vous étiez mécène ? Si vous étiez mécène, eh bien, je vous ai dit un peu... D'abord, j'essayerais de résoudre mes problèmes, le problème des états à monstres que je crois important. Je crois, j'essayerais de résoudre ce problème. Naturellement, le cancer, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et là, il y a des choses importantes. Et faites par des naturalistes, c'est ce qu'on oublie. C'est une des choses les plus importantes sur le cancer, c'est qu'on a trouvé qu'il y a un petit moucheron qui transporte le virus, qui provoque une certaine tumeur du maxillaire, une tumeur de burkite. Voilà quelque chose dont on a peu parlé, que je considère comme très important. Eh bien, il fallait tout de même un naturaliste pour découvrir ce petit moucheron. C'est très important. Voilà le genre de recherche qui m'intéresserait. Évidemment, le cancer. Le cancer, et c'est pour ça que c'est une parenthèse, mais quand je vois qu'on parle tellement de ces périples autour de la Lune et de ces histoires d'astronautique, j'ai un peu d'amertume en pensant que des sommes aussi fantastiques, aussi fabuleuses, s'ils avaient été consacrés, s'ils étaient consacrés au problème du cancer, auraient peut-être pu déjà nous apporter la solution. C'est dans ce sens-là que je posais la question et vous y avez répondu. Vous trouvez qu'il y a une disproportion flagrante entre les crédits qui sont apportés aux recherches sur les services. Hélas, nous savons bien pourquoi. C'est parce que tout cela débouche sur de la... Ah non, j'allais dire encore ma violence et ma combativité, disons simplement sur du militaire, j'allais dire sur de l'affreux militaire. À part le rostand chercheur, le rostand vulgarisateur et vulgarisateur prophète, il y a eu, il y a aussi un rostand moraliste et philosophe. Oui, je fais pas mal de livres. Celui qui écrivait les carnets d'un biologiste, les nouveaux carnets d'un biologiste, les inquiétudes d'un biologiste. Oui, 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 où j'ai fait pas mal de livres, je sais, comme cela. Ça date de très loin, ça. Car quand j'étais très jeune, bien qu'étant peu littéraire, tout en faisant des observations sur les insectes, sur les grenouilles, etc., j'avais des petits carnets, je notais déjà des petites choses, j'ai écrit des livres que personne ne connaît. La loi des riches, par exemple. Ah, vous avez lu ça ? Les familiates. C'est-à-dire que je ne les renie pas, dans ce sens, en tout cas, qu'ils attestent que je n'ai pas changé du point de vue social, du point de vue affectif, depuis ma jeunesse. Je suis exactement le même que celui qu'écrivait la loi des riches en 1920. Et d'ailleurs, vous avez écrit il n'y a pas tellement longtemps que les valeurs auxquelles vous attachez maintenant le plus important, c'était les valeurs de l'affectivité, de l'affectivité. Eh oui, oui, c'est la vérité. Je crois pas qu'on peut s'en tirer par la logique pure et par la raison, je crois beaucoup, en effet, à l'affectivité. C'est par quoi je compléterais peut-être, je ne sais pas si vous avez lu la très belle leçon inaugurale de Jacques Monod au Collège de France. Elle est très belle et elle donne de temps en temps un son un peu lucrétien. C'est une très belle page de philosophie biologique. Et il conclut en pensant qu'on ne peut non pas tirer une morale de la science, mais qu'il y a une morale dans la science. Il est bien évident et nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas tirer directement une morale de la connaissance objective. C'est pas comme disait déjà Poincaré il y a longtemps, la science parle à l'indicatif, elle ne peut pas parler à l'impératif. D'accord. Mais alors Monod nous dit la science est une morale vécue. Dans la recherche scientifique, il y a déjà l'emploi de la conscience, du scrupule, du désintéressement, de l'objectivité, tout cela, ce sont des qualités morales et elles sont nécessaires pour faire la plus petite œuvre de science. Il faut des qualités morales. Cela est très vrai. Monod y a insisté. Ça avait déjà été très bien dit par Albert Baguet dans un joli petit livre qui s'appelait La morale de la science. C'était très bien dit par Jean Rostand aussi dans un discours sur la vertu. Vous êtes bien gentil de m'avoir un souvenir. J'avais essayé, je m'amusais de faire ça à l'académie parce que c'était la première fois qu'on traitait la vertu du point de vue biologique. J'avais essayé de montrer qu'il y avait dans la biologie la base d'une morale. C'est un peu différent de l'idée de Monod, de l'idée que toute science, et d'ailleurs on peut presque dire toute création de l'homme, exige des qualités morales. Une belle œuvre littéraire aussi. Une belle œuvre technique. Toute création de l'homme exige des qualités morales. Ça c'est important. Mais ça ne me paraît pas tout à fait suffisant. Je crois qu'il faut ajouter à cela, c'est là où je rejoins mes premiers livres, cette idée de fraternité humaine qui me paraît essentielle. Pour moi, moi j'ai vécu, je dois le dire, de l'idée de vérité et de l'idée de fraternité. Voilà pour moi quelles ont été les grandes valeurs auxquelles j'étais fixé, auxquelles j'ai eu la chance d'être fixé. Car je crois que c'est une très grande chance quand on est jeune d'être fixé à certaines choses. Et je crois que bien souvent, les excès, les malaises des jeunes viennent de ce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être fixé à une de ces grandes valeurs. Moi j'ai cru, peut-être un peu naïvement, à la vérité. J'ai cru à la fraternité humaine. Alors souvent, les gens me disent, comment vous, qui ne croyez pas à la survie, qui ne croyez pas à ce qu'on appelle Dieu, car au fond, je ne sais pas très bien, je ne comprends pas très bien ce que je suis, ni ce que vous êtes, ni ce que nous sommes. Mais enfin, je ne crois pas à ce qu'on appelle généralement Dieu. Je ne crois pas que l'aventure humaine est un sens transcendant, absolu. Je crois que tout cela finira par le naufrage. Alors on me dit, comment vous, vous croyez à tout cela, qu'avez des opinions si peu consolantes, des opinions si déprimantes, et que d'ailleurs, me dit-on, vous avez tort de répondre, mais ça, c'est encore un autre problème. Alors on s'étonne que j'ai pu vivre de quelque chose. Renan disait, déjà, nous vivons de l'ombre du nombre, de quoi vivra-t-on après nous ? C'est beau, c'est une belle phrase. Je me la suis souvent répétée. De quoi vivre, en effet ? Eh bien, moi, j'ai vécu de la vérité et de la fraternité. Et la vérité, trouvez-vous qu'elle est malmenée ? Ah, malmenée, enfin, elle est à chaque instant malmenée. Vous qui l'avez défendue, je ne parle pas au plan politique. C'est ça, c'est ça, c'est ce que je dis, nous écartons les meurtrissés politiques de la vérité, laissons cela. Elle est malmenée, enfin, heureusement, il y a les savants qui essayent de la respecter, de la sauvegarder, et est malmenée par les astrologues, par les occultistes, par beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et que faire ? Là encore, des problèmes. Faudrait-il empêcher le droit d'expression contre la vérité ? Je ne crois pas. Je me suis quelquefois posé cette question. Dieu sait que j'aime la liberté d'expression, que j'ai combattu pour la liberté sur toutes ses formes. Mais il y a des moments où je me dis est-ce qu'il est possible de laisser envahir les journaux par de pareilles sottises, laisser les journaux déshonorés par les horoscopes. Je me suis demandé que je fasse jusqu'à nouvel ordre où je garde encore, même là, le respect de la liberté. Je crois qu'il faut essayer de combattre ces mensonges, ces enfantillages, ces puérilités par l'éducation. Il faut vacciner l'esprit contre le mensonge. Je ne crois pas qu'on peut interdire le mensonge. Il faut plutôt prémunir l'esprit contre lui. Dans un autre autre idée, vous étiez, à l'époque de votre jeunesse et de vos premiers écrits, assez strictement rationaliste. Comment avez-vous évolué à cet égard ? Eh bien, là encore, je vais pas vous décevoir, je n'ai pas évolué. Non, je reste très fidèle à mes premières convictions. Enfin, c'est-à-dire que si, le mot rationalisme, en effet, je reste aussi matérialiste, enfin, avec toutes les réserves qu'implique ce mot, car comme nous ne savons pas très bien ce que c'est que la matière, j'aime pas beaucoup le mot de matérialiste. Le mot de rationaliste, je ne l'aime pas beaucoup non plus. Alors, je n'en parle pas. Non, 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 mais alors, en effet, il faut essayer de préciser, parce que je crois à l'affectivité, n'est-ce pas ? Pour ça que récemment, il a été question à certains amis, à la suite de 20 ans, Robert ont créé un institut de la raison. Je me rappelle, j'avais objecté, je dis, institut de la raison, pourquoi ? Nous ne vivons pas de raison, nous vivons autant et plus d'affectivité. Nous vivons par l'instinct beaucoup plus que la raison. S'il n'y avait que la raison, et si on n'avait pas une foi consolante, on pourrait peut-être se tuer. Je crois que ce qui nous sauve, c'est l'instinct, c'est l'affectivité. Enfin, là, je parle personnellement, je crois qu'il n'y a que ça. C'est parce qu'en effet, j'aime la vérité, que j'aime les grenouilles, que j'aime les hommes. C'est ça qui me soutient, c'est ça qui me fait vivre. Si je ne jugeais que par la logique et la raison, je crois qu'alors mon pessimisme, je vivrais mon pessimisme, tandis que mon instinct et la force de mon affectivité m'empêchent de vivre mon pessimisme. Et dans un domaine parallèle, est-ce qu'il vous semble, à l'âge que vous êtes parvenu, qu'il y ait une incompatibilité totale, irréductible, entre le domaine de la science et celui de la grâce ou de la foi ? Sûrement pas. Et je crois que, justement, là, la perspective philosophique s'est déplacée depuis ma jeunesse. Dans ma jeunesse, il y avait des antagonismes assez aigus entre la science et la foi. Vous n'en souvenez pas, mais enfin, vous avez connu historiquement cette période. Actuellement, je ne vois pas d'antagonisme. J'ai des amis chrétiens, des amis prêtres qui ont exactement les mêmes conceptions scientifiques que moi, qui font des recherches, des recherches expérimentales où la foi n'intervient jamais. Vous pouvez d'ailleurs lire le mémoire d'un savant, d'un bon savant actuellement, et vous ne pouvez pas deviner d'après ce mémoire s'il est croyant ou s'il n'est pas. Tout ce que nous demandons, nous, qu'on appelle rationalistes, avec toutes les réserves qu'on peut faire, nous, qu'on appelle rationalistes, tout ce que nous demandons, c'est que la science n'intervienne pas dans la recherche scientifique. C'est dans ça que je ne suis pas théhardien, car je ne veux pas qu'on m'explique l'évolution par des facteurs transcendants, par une force ascensionnelle qui nous mène au point oméga. Mais si on me dit l'évolution s'est faite par des causes secondes et nous rajoutons à l'origine une cause première qui n'intervient jamais, cela ne me gêne absolument en rien et je respecte cette opinion. Après tout, ils ont peut-être raison. Mais est-ce que vous considérez quand même qu'il est relativement difficile quand on est engagé dans une carrière scientifique d'accepter les valeurs de la foi ? C'est-à-dire que... Là, il faudrait d'abord dire que, en tout cas, ce n'est pas impossible puisque je vois autour de moi des hommes très éminents, des hommes pour qui j'ai la plus grande estime et qui les acceptent. Je parle donc d'abord c'est un fait. Moi, en effet, je ne les accepte pas. Et dans une certaine mesure, dans la mesure où je rationaliserais ce refus, je pense que c'est un peu ma formation scientifique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'habitude, en effet, de n'admettre que le positif, de n'admettre que le pondérable, de n'admettre que ce qu'on peut toucher, le tangible. Évidemment, que chez moi, je pense que c'est ma formation scientifique très précoce qui a pu contribuer à me détourner de la foi. Alors, les croyants me diront cette formation, c'est une déformation. Vous n'avez pas pu venir à la foi parce que vous avez été scientifisé trop tôt. Que leur répondre ? Je suis tel que je suis. Voilà tout. Mais si vous aviez à donner aux jeunes un message au sujet de la science et de ses possibilités, si vous aviez à répondre à une question d'un jeune homme de 16 ans qui vous dirait « J'ai le goût de me lancer dans les sciences, est-ce que maître, ça vaut vraiment la peine ? » Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, c'est une question qui m'est souvent posée. Moi, personnellement, tel que je suis, naturellement, je trouve que ça vaut la peine. Car si c'était à refaire, sauf peut-être certaines erreurs, certaines disproportions dans le temps, j'aurais peut-être conduit ma vie un peu différemment sur certains points. Mais je ne regrette pas. Car pour moi, en effet, toujours à mon crépuscule, j'ai le même plaisir à trouver ou à croire trouver un petit fait nouveau. Récemment, j'ai étudié, par exemple, des grenouilles aux guenoires. Ce n'est pas un fait considérable. Ça m'intéresse énormément. J'attends impatiemment, fiévreusement, le printemps prochain, je vais pouvoir croiser des femelles aux yeux noirs avec des femelles aux yeux dorés. Donc, c'est pour dire, je crois que la recherche scientifique apporte des plaisirs extraordinaires, incomparables, mais pas à tout le monde. Elle les apporte à celui qui, par grâce, aime à ce point la vérité qui la préfère à tout. Si on a la chance d'aimer la vérité, naturellement, rien ne vaut mieux qu'une carrière de chercheur puisqu'on fait à tout moment ce qu'on aime, ce qu'on préfère à tout, ce qui vous paraît le plus important. Et ce qui vous garde jeune. C'est à vous de le dire. En terminant, maître, je dois dire que c'est l'honneur de l'espèce humaine que de produire des hommes tels que vous parce que même parvenus à ce crépuscule, vous êtes un être de lumière et j'ai été ébloui de passer cette heure avec vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501